salutations là je viens vous parler de d'un arbre pour la section pvp là pour l'instant c'est ce que je pense faire pour mon niveau 50 là j'ai mis deux points dans voie l'ombre tout simplement pour augmenter ma défense ensuite stratégie d'infiltration tout simplement bon c'est clair on peut l'utiliser que de dos mais c'est toujours sympa quand même une attaque qui augmente qui ignore carrément l'armure qui a une chance de 50% d'ignorer l'armure et aussi surtout d'affaiblir l'adversaire au moment de la sortie de la furtivité bon celui-là ben c'est tout simple vous sortez la furtivité vous récupérez l'énergie donc la base de l'ombre de jedi c'est de sortir la furtivité et faire un maximum de dégâts et si le combat dure trop longtemps ça risque d'être très très compliqué et il faudra appliquer une stratégie de fuite à part si vous êtes en groupe soigné dans une très bonne équipe etc on a contraint faut pas que ça dure trop longtemps ensuite pour subterfuge bon tout simplement c'est ce qui vous permet de vous dépasser plus rapidement quand vous êtes en mode surtif ou et aussi d'être beaucoup plus beaucoup moins détectable surtout pour ça je trouve un petit peu inutile je prendrai même pas la peine de m'expliquer là dessus parce que je vais quand même je vais être quasiment 80% de mon temps en technique d'ombre et en technique d'ombre utiliser la brèche ça fait genre ça très peu dégâts ça fait même pas du dé dégâts sur la durée donc je sais ça reste assez inutile bon c'est l'hérité là ça permet de réduire votre entier étourdissement ou tout ce qui pourrait vous ralentir vous bloquer etc de réduire à une minute trente au lieu de deux minutes ce qui est quand même très très pratique ensuite tout ça là ça savons tout simplement notre votre force le 10 donc au lieu d'être à 102 de force on serait à 110 grâce à ce pouvoir là enfin grâce à ce point là à ce masque ça permet d'utiliser blackout sans être en mode assertif donc de récupérer 10 énergie en plein combat ce qui est quand même très pratique de récupérer un petit peu d'énergie et aussi de vous rapprocher sans être vu car ça l'augmente quand même assez énormément mon technique d'ombre comment expliquer ça permet de faire des dégâts internes un peu plus souvent car il y a eu le comment dire ben le le jedi ombre à trois points à trois postures il a une peu la deux postures pour attaquer mais je vais être principalement sur la sur la technique d'ombre et sinon cette troisième posture c'est plus pour faire le temps qui encaissait les dégâts tout simplement ensuite on retournoyante c'est quand même capacité très très sympathique parce qu'elle permet d'économiser de l'énergie sur une projection qu'est-ce qui projection c'est carrément envoyé d'un gros cailloux on sort du sort de nulle part la magie de store quoi donc en gros dès que je serai au level 50 ça va être deux frappes de claire frappe clairvoyante et ensuite un coup de boulet qui va jaillir de la terre ou sinon bas bas niveau ça va être des coups de double sabre et ensuite un coup de rocher ensuite sur quoi je vais m'attarder ah oui ça c'est un truc qu'il faut débloquer de bloquer très tôt ça permet de réduire à deux minutes le comment dire de disparaître en plein combat il y en a qui appellent ça un vaniche mais bon quand je parle pas franglais j'ai essayé de parler un peu plus français ouais ben de disparaître carrément en plein combat bon pour la pour ça ça permet carrément de récupérer de l'énergie en plein combat ce qui est quand même très sympathique donc c'est une des raisons surtout à débloquer technique de force pour gagner de l'énergie en plein combat donc ouais c'est clair que là c'est toutes les dix secondes mais bon on a ça pour récupérer on a ça ça donc tant que le combat ne dure pas trop longtemps ça reste très sympa ensuite sur quoi d'autre oui voilà j'ai mis trois voilà ça par contre je pourrais pas j'ai pas eu l'occasion de tester j'espère pouvoir en dire plus la semaine prochaine parce que là pour l'instant j'ai le serveur les serveurs pour les testeurs permanents sont pas disponibles donc moi mon avis ça va être du genre si on réussit c'est les stratégies de retrait ben de disparaître en plein combat ce qui est quand même très pratique après ça c'est quand même très utile mais donc si vous vous dites la défense ça sert à rien donc autant enlever dans la défense et de mettre ici et ce genre pendant je crois que c'est 30 secondes je sais plus ben ça va augmenter vos dégâts à 100% et réduire votre capacité à 1h30 au lieu de deux minutes donc ça c'est à vous de voir par rapport à votre style ça vaut le coup de de faire la défense si vous avez l'intention de durer longtemps sur champ de bataille ou de redisparaitre ensuite c'est à vous de voir bon impact profond ça c'est ah oui j'allais oublier fan basse c'est un stun enfin un étourdissement pardon qui permet de gagner un petit peu de temps tout simplement mais il faut faut pas taper derrière si si vous tapez derrière ben ça va le réveiller il voit pouvoir se défendre et c'est plutôt à garder si on si on veut fuir et comme vous voyez c'est un pouvoir instantané avec une portée de 4 mètres des autorisations 15 secondes c'est quand même très puissant ensuite un pacte profond bas il ya un pouvoir qu'on achète un jeu qui permet d'avoir 100% de chance de provoquer un coup critique dans les 30 secondes donc ça il faut bien gérer donc il faut faire deux frappes de clairvoyante de coup utiliser son pouvoir je n'ai plus le nom en tête pardonnez moi et après vous envoyez ça avec je vous ai dit ça va en combo avec ça ça et j'ai aussi bientôt à rien à vous parler de ça donc voilà maintenant je vais quand je vous ai dit je vais tout faire pour monter jusqu'à là haut donc je vais débloquer ça ce qui est la synergie de force qui augmente les coûts critiques de force augmente de 9% donc en gros tout ce qui attaque avec les rochers tout ce qui magie etc ça va vous faire un petit peu plus de dégâts d'avoir des coups de mêlée critique en mêlée oui ouais ouais donc pardon je me suis mal exprimé donc les coûts critiques de force donc dès que j'ai passé mon monstre mes deux enchaînements c'est vrai que deux fois deux fois ça un gros coup de canon et avec ça j'aurais une grosse chance d'avoir des coups de mêlée critique et c'est bon bah ça c'est tout simple ça demande de 2% donc avec ça ça ira bien en combinaison avec ça avec fois l'ombreux donc ça va monter à 32% de défense ça reste une bonne combinaison à mes yeux voilà maintenant je sais les trois derniers points là c'est si on a 45% de chance avec non plus tous ouais c'est ça 45% de chance d'envoyer un deuxième rocher qui augmenteront de 50% les dégâts donc en gros ça va arriver avec enfin si tout se passe bien avec une attaque de dos deux coups de frappe clairvoyante une récupération de blocs out d'envoyer un coup de rocher et ensuite de claquer un stone pour le temps de récupérer un petit peu d'énergie et de redonner encore quelques coups etc et puis si le combat s'attarde trop trop longtemps bah faut carrément utiliser ce pouvoir là pour pour s'enfuir ou un bouclier enfin à vous de voir par rapport à votre façon de jouer parce qu'il n'y a pas de recette miracle dans une victoire ensuite il a il restait les deux points j'ai mis en pénétration d'armure qui ira très bien avec frappe clairvoyante et mais bon si vous dites les rochers ça sert à rien c'est ok bah vous pouvez enlever vos points ici ici et là pour essayer de de mettre vos points sur force appliquée sur maîtrise technique par illusives qui réduira votre sprint ce qui est un sprint à qui augmente de 100 à 50 % le déplacement pendant deux secondes ce qui est quand même très sympa et l'expertise qui augmente de 3 % donc ça ira très bien avec en combo avec ça et aussi vous il vous restera encore encore comme je vous ai dit sous enlever les points ici et là ça sera concentré que sur que sur du pur attaque voilà là c'est là que je vais concevoir enfin que je vais tester quand je serai au niveau 50 sur ce merci d'avoir vu la vidéo et une prochaine